salut à tous on se retrouve donc aujourd'hui pour un petit unboxing donc du graze en high grade donc c'est un kit qui est apparu en fait dans la série iron bloodhead orphan de tout début de la série je crois peut-être bien dans le même le premier épisode il semble bien il a combattu le barbatos donc c'est un kit qui est sorti donc en 2015 comme vous voyez là et qui m'a coûté donc japan platza 6,48 euros sans les frais de port donc ça reste assez correct donc qu'est ce qu'on peut dire sur ce kit là voilà on voit qu'il ya un très beau design quand même super sympa présenter un petit peu toujours de la même façon on va dire avec la tête du pilote donc sur les côtés qu'est ce qu'on voit donc oula un petit reflet de ma lumière mais bon ça va le faire quand même on voit donc le mobile une fois terminé tout simplement à plusieurs positions plusieurs postures enfin voilà on le voit de dos on le voit avec son armement sur le côté bon on voit voilà que c'est le kit numéro 2 donc de cette série là en high grade le premier était le barbatos de ce côté-ci qu'est ce qu'on y retrouve pareil encore des visuels donc du kit de dos et de deux de face on voit le pilote on nous explique un petit peu l'histoire de la série donc c'est à peu près tout quoi donc on va ouvrir ça on va regarder ce qu'on y trouve à l'intérieur hop là alors voilà comme on s'est commencé à disposer à l'intérieur ça reste un peu comme le barbatos ça n'y a pas non plus énormément de poches le même nombre un deux poches donc une première poche qu'on va ouvrir donc une grappe de couleur verte on retrouve toutes des parties d'armure qui vont recouvrir donc les jambes le backpack enfin voilà les bras tout ça quand le torse le body voilà je vous laisse regarder du pièce très simple non plus énormément de détails c'est du high grade voilà pour cette grappe après donc on a notre petite grappe de polycap habituel voilà et une grappe vraiment minuscule alors dessus je peux pas vous dire vraiment ce que ça peut être je dirais presque ça doit être des parties je pense sur le sur les sur le body c'est à mon avis ça par contre je ne sais pas du tout je vois ça en même temps que vous pour la première fois donc on verra ça pour le montage donc voilà pour cette petite grappe après donc il y avait une petite plaquette d'autocollants voilà voilà des petits autocollants dessus hop après donc la dernière poche ça va très vite voilà alors on retrouve une petite grappe de couleur verte un tout petit peu plus foncée ce que un peu plus foncée que la grosse donc qu'est ce qu'on retrouve là dessus je pense une partie des points on dirait bien puis les pieds après bon le reste ça a l'air d'une partie de la jupe il me semble bien ça on verra après pour le montage comme d'habitude voilà pour cette petite grappe après donc il restera deux grappes à voir donc du coup on a des grappes de frame tout simplement voilà pour celle ci et la dernière grappe on aperçoit les armes le plan se flingue puis il s'arrache voilà hop là donc vous voyez c'est vraiment il n'y a pas beaucoup de pièces et donc pour terminer comme d'habitude le guide de montage avec toujours pareil on nous fait montrer toutes les grappes qu'on retrouve dans le kit une petite explication après pour dégrapper tout ça rien de moins intéressant donc après bon on voit le guide donc on voit qu'on commence par le body ainsi de suite donc après la tête les bras enfin voilà les jambes comme d'hab voilà de ce côté de l'autre côté une petite page donc un petit peu de couleur on voit là donc on voit comment on termine le montage du kit on voit qu'il y a des parties donc voilà aussi ici et ces parties vertes on peut les on peut les mettre sur le barbateau c'est un but que je l'ai donc je pourrais le faire si je le veux vraiment pas de problème on voit des images du pilote et du gundam dans la série et encore pareil donc on voit les images des armes de la tête enfin voilà des positions du kit une fois terminé et le guide des couleurs juste en dessous donc voilà je pense que c'est à peu près tout donc je pense que je vais m'y mettre sans tarder donc je ferai une vidéo de toute façon je vais dégrapper mes pièces hors vidéo comme j'ai fait pour le barbateau c'est que je ferai après une vidéo d'une vingtaine de minutes je pense sur le montage de ce kit donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce kit là donc je vous dis à une prochaine et puis allez à plus donc je vous dis à une petite 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 Sous-titrage FR ?